... Bienvenue à Développer votre entreprise de marketing de réseau avec Jim Rohn. M. Rohn a été acclamé au cours des ans comme l'un des penseurs les plus influents de notre époque, ayant fortement influencé toute une génération de formateurs et d'orateurs en développement personnel. Mark Victor Hansen a décrit Jim comme un maître de la motivation. Vic Conant le qualifie de trésor national. Les Brown le qualifie de l'un des plus profonds penseurs et stimulateurs de l'esprit de notre temps. Et Anthony Robbins le considère comme un individu et un mentor extraordinaire. Jim Rohn partage ses philosophies et principes de la réussite depuis plus de 37 ans, ayant conquis plus de 5 000 auditoires et 3 millions de personnes de par le monde. La National Speakers Association lui a décerné le CPAE, un prix distinctif, en hommage à ses excellentes prestations oratoires. Il est également l'auteur de plus de 18 livres et de programmes audio et vidéo. Maintenant, laissons cet homme qui a influencé tant de gens vous aider à inventer votre avenir. Voici donc M. Jim Rohn. C'est vraiment formidable de voyager à travers le monde, surtout pour le jeune fermier de l'Aidao que j'ai été. Je n'avais pas beaucoup de compétences quand j'ai pris connaissance que je pouvais travailler pour de l'argent. Je savais comment traire les vaches, mais c'était à peu près tout. Cela ne payait pas très bien. Mais quand on m'a initié au marketing de réseau en santé et nutrition, un système de marketing où je pouvais commencer au bas de l'échelle, monter au sommet et commencer à temps partiel, cela a littéralement révolutionné et changé ma vie pour toujours. Je n'ai plus jamais été le même. Mon histoire consiste essentiellement aujourd'hui à partager avec des gens du monde entier cette opportunité extraordinaire et, en même temps, la philosophie qui supporte cette stratégie, car vous pouvez avoir les meilleures techniques et produits au monde, ainsi que le meilleur système qui existe. S'il vous manque la philosophie nécessaire pour faire ce qu'il faut pour être efficace, alors rien ne marche. J'aimerais parler de tout ce qui a contribué à ma propre réussite et voir si cela ne pourrait pas profiter à d'autres personnes. Je vous demanderais donc de prendre bonne note de ce qui suit. Voici maintenant une autre clé pour ce 21e siècle, et il s'agit de votre philosophie personnelle. À l'âge de 25 ans, ce qui a changé radicalement ma vie a été en premier lieu la découverte d'un produit unique auquel j'ai pu croire. Ma mère enseignait la nutrition et les principes d'une bonne santé. J'en ai donc bénéficié. Ces connaissances venaient de ma grand-mère et de mon grand-père qui les lui avaient transmises. Elle m'a, à son tour, enseigné ce qu'elle savait. Mon père n'a jamais eu une maladie grave et il a vécu jusqu'à 93 ans. Ma mère aurait prolongé sa vie d'au moins 20 années, selon son médecin. Elle aurait dû mourir au moins 20 ans plus tôt, mais grâce à sa connaissance de la nutrition, elle a prolongé sa vie. J'étais fils unique et maman étudiait et mélangeait des tas d'ingrédients. Puis elle nous disait, à moi et à mon père, « Buvez ça. Si ça ne vous tue pas, je pense que ça vous aidera. » Et ensemble, nous buvions. Maman nous enseignait tout ça. Le résultat était fantastique. Je l'ai transmis à mes deux filles. Elles n'ont jamais été malades et elles l'ont transmis à leur tour à leurs enfants, mes petits-enfants qui ne sont jamais malades. Autrement dit, étudier la nutrition, faire attention et s'impliquer dans l'industrie qui est la vôtre, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. Vous comprenez donc pourquoi votre philosophie personnelle, ce à quoi vous croyez, c'est si important. C'est ce qui vous mènera vers l'avenir. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelques-unes des premières philosophies qui ont changé ma vie à jamais. J'ai entendu l'une d'entre elles dans mon introduction. Certaines de ces philosophies m'ont accompagné toutes ces années durant. Je les ai transmises et des gens sont revenus me dire, « Monsieur Ron, vous savez, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, j'étais assis dans votre classe ou j'étais à votre séminaire. Ces choses que vous nous avez enseignées autrefois, je les ai mises en pratique et je continue à le faire. Il n'y a pas si longtemps, un homme est venu me montrer des notes qu'il avait prises il y a 23 ans et il m'a demandé de les lui signer. Il m'a dit, « Je me suis servi de ces notes pour le développement de ma vie personnelle et de ma carrière. Et quand j'ai pris ces notes, m'a-t-il dit, je n'avais que 18 ans. C'est incroyable, je suis tellement reconnaissant pour toutes ces années. Mais maintenant, je veux vous communiquer certaines des philosophies qui ont changé ma vie pour toujours. » Voici la première. Les profits valent mieux que les salaires. Lorsque j'ai compris cela, je suis devenu riche. Les profits valent mieux que les salaires. Personne ne m'avait enseigné ça à l'école secondaire. Je suis allé au collège pendant un an et demi et je ne l'ai jamais entendu. J'ai 25 ans, je suis fauché. Je ne suis pas démuni, je suis fauché. Et finalement, je découvre cette philosophie. Les profits valent mieux que les salaires. Voilà maintenant la phrase qui l'accompagne. Les salaires vous font vivre et c'est bien. Les profits créent votre fortune, ce qui est super bien. Vous pouvez vivre bien et super bien. Vous avez maintenant le mécanisme, les directions et les moyens d'y parvenir. Les profits valent mieux que les salaires. Figurez-vous que j'ai enseigné ça à Moscou lors d'un cours sur le capitalisme. Vous savez, les communistes étaient dans l'erreur. Ils ont enseigné que le capitalisme est une grosse entreprise qui opprime ses travailleurs. C'était absolument ridicule. Ils n'avaient pas toute leur tête lorsqu'ils ont mis au point cette ridicule philosophie. Le communisme a enseigné que le capital appartient à l'État et non au peuple. Quant à nous, on nous a appris pendant toutes ces années que le capital appartient au peuple et non à l'État. Voilà pourquoi, bien sûr, les enfants devraient payer des impôts. Parce qu'ils peuvent être des capitalistes et que tous les capitalistes doivent payer des impôts. Il ne faut pas grand-chose pour démarrer une entreprise et faire des profits. J'enseigne aux enfants qu'ils devraient avoir deux bicyclettes. Une pour rouler et une à louer. Combien de temps faut-il pour réaliser des profits? Il suffit d'un peu d'ingéniosité et vous voilà sur la bonne voie. Donc, les profits valent mieux que les salaires. Le capitalisme vaut mieux que le communisme. Pour le communisme, le peuple est trop bête et stupide pour savoir comment gérer le capital. Alors, il faut prendre le capital des gens bêtes et stupides et le donner à l'État, qui comprend tout et sait tout, et laisser à l'État le soin de tout gérer. C'était ça, le communisme. Et cette philosophie a dévasté tous les pays qui l'ont adopté. J'ai été en Allemagne de l'Est. Il faut un billion de dollars pour restaurer l'Allemagne de l'Est. 500 milliards de dollars ont déjà été dépensés et il faut encore 500 de plus pour continuer. Je le dis bien, tous les pays touchés par le communisme, et je les ai tous visités, ont complètement été ruinés avec cette philosophie dévastatrice. Nous enseignons que le capital appartient au peuple. Mettre des biens et services sur le marché, c'est là que réside l'ingéniosité. Et je vais vous montrer plus tard les bases miraculeuses du capitalisme en Amérique où vous êtes concernés. Dès que j'ai compris cela, c'était tellement incroyable. Les profits valent mieux que les salaires. Maintenant, la première fois où j'ai été recruté, j'étais distributeur d'un petit produit appelé Abunda Vita. Et voilà ce que m'a dit mon mentor, M. Chauffe. Il m'a dit, « M. Ron, vous pouvez commencer à temps partiel cette entreprise miracle. Vous n'avez pas besoin de travailler à temps plein. Vous pouvez commencer à temps partiel. » Et il a ajouté, « Si vous consacrez commencer, disons, 10 à 15 heures par semaine, dès que vous commencerez à faire du profit, vous pourrez dire alors que vous travaillez à temps complet à votre emploi et à temps partiel à votre fortune, parce que le profit mène à la fortune. » J'ai été enthousiasmé par cette philosophie. Je travaille à temps plein à mon emploi et je travaille à temps partiel à ma fortune. J'ai trouvé le moyen non seulement de gagner ma vie, mais aussi, vous n'allez pas le croire, j'ai trouvé le moyen de faire fortune. Pouvez-vous imaginer ce que c'est de se lever le matin pour travailler à votre fortune et non d'aller au travail pour payer votre loyer, ce qui est correct aussi, mais la chance de consacrer votre temps à faire fortune? Et j'ai dit, « Maintenant, je travaille à temps partiel à ma fortune et à temps plein à mon emploi, mais cela ne prendra pas longtemps avant que je travaille à temps plein à ma fortune. » Pouvez-vous imaginer ce que la vie deviendra? Maintenant, mon premier objectif quand j'ai débuté était à temps partiel. Je voulais que mes profits à temps partiel égalisent ce que je gagnais avec mon emploi à temps plein. C'est ce qu'on appelle la magie du temps partiel. C'est tellement excitant pour les gens de démarrer leur entreprise à temps partiel parce que dès lors, on peut travailler à ses profits. Et ça ne prend pas beaucoup de temps si vous vous concentrez vraiment sur ces 10, 12, 15 heures par semaine. Cela ne sera pas long si vous le faites correctement et vous apprenez certaines compétences dont je vais vous parler. En travaillant à temps partiel à votre fortune, vous gagnerez très rapidement autant qu'en travaillant à temps plein à votre emploi. Pour ma part, j'ai réussi à le faire en moins de six mois. J'ai maintenant une invitation incroyable. J'ai trouvé un moyen de travailler à ma fortune à temps partiel et je gagne autant d'argent qu'avec mon emploi à temps plein. Voulez-vous entendre mon histoire? C'était incroyable. Alors, voici ce qu'était mon second but. Faire deux fois plus d'argent en travaillant à temps partiel à ma fortune qu'en travaillant à mon emploi à temps plein et j'ai atteint mon objectif en moins d'une année. Faire deux fois plus d'argent en travaillant à temps partiel à ma fortune qu'en travaillant à mon emploi à temps plein. J'ai maintenant une invitation qui ne peut être ignorée. J'ai trouvé un moyen, grâce à une opportunité unique, de travailler à temps partiel à ma fortune et maintenant je gagne deux fois plus d'argent que ce que j'obtiens de mon emploi à temps plein. Voulez-vous entendre mon histoire? Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui dirait « Non, je n'ai pas envie d'entendre votre histoire, je m'en moque. » Non. Tous ceux à qui j'ai posé la question m'ont dit « Wow, oui, qu'est-ce que vous faites? » J'ai dit « Je suis heureux que vous me posiez la question. Laissez-moi vous expliquer. » Alors, quand j'ai commencé à faire à temps partiel deux fois plus d'argent qu'à temps plein, voici le dilemme que j'avais. Je ne voulais pas aller à temps plein. Et pourquoi je ne le voulais pas? Je ne voulais pas laisser tomber mon histoire électrisante. N'est-ce pas? C'était tellement fort que personne ne pouvait résister à mon invitation d'y jeter au moins un coup d'œil. Je ne voulais pas céder. Et j'ai tenu, j'ignore combien de temps, jusqu'à ce que j'en devienne presque fou. Puis, finalement, à regret, j'ai abandonné mon emploi à temps plein. Mais maintenant, vous pouvez vous imaginer la sensation et l'enthousiasme de travailler à temps plein à ma fortune. C'était incroyable. Mais je veux que vous preniez note de ce qu'est la magie du temps partiel. Que faut-il vraiment pour changer le style de vie d'une personne? Pas grand-chose. Mille dollars de plus par mois. Je vous le dis, cela changerait radicalement le style de vie de la plupart des familles nord-américaines. Et c'est pourquoi le temps partiel est précieux. C'est parce qu'il transforme rapidement le style de vie d'une personne. Et voilà ce que le changement d'un style de vie occasionne. C'est un puissant instrument de recrutement. L'une des meilleures attractions de recrutement, c'est l'argent que vous faites à temps partiel. Quelqu'un dit, vous avez été en vacances trois fois cette année? Vous dites, oui, j'ai mon commerce à temps partiel qui marche bien. Et aussitôt, ils ajoutent, de quoi s'agit-il? Vous avez acheté deux nouvelles voitures? Une pour vous et une pour elle? Comment avez-vous pu faire ça? J'ai mon commerce à temps partiel qui marche bien. Vos enfants ont reçu tous ces nouveaux vêtements? Oui. Toutes ces choses se passent grâce à quoi? 1000 $ de plus par mois. Vous voyez, 1000 $ par mois en travaillant à temps plein, personne ne s'intéresse à votre histoire. 1000 $ à temps partiel pour changer votre style de vie et tout le monde veut entendre votre histoire. Donc, la clé, c'est le temps partiel. La magie et l'attrait du temps partiel vous permettent d'inviter quelqu'un à écouter ce que vous faites qui change votre vie. Et ce n'est pas nécessairement l'argent qui change votre vie. C'est ce que vous faites avec cet argent. C'est le changement de votre style de vie. Ainsi, le temps partiel aide à changer de style de vie, ce qui constitue une invitation classique pour aller voir ce que vous faites. C'est comme ça que j'ai commencé dans le marketing de réseau, à l'âge de 25 ans. Ces philosophies ont changé ma vie. J'aurais aimé les apprendre à l'école secondaire. Si on avait offert richesse 1 et richesse 2 à l'école secondaire, j'aurais pris les deux cours. Je n'aurais pas attendu d'avoir 25 ans et d'être fauché. Voici une autre philosophie qui m'a aidé à changer ma vie. Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine votre futur. Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine votre futur. C'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Nous naviguons tous sur un petit voilier et ce n'est pas le souffle du vent qui détermine votre destination. C'est ce que vous faites avec la voile. C'est le meilleur exemple pour vous permettre de comprendre. Il faut que les jeunes comprennent cela. Le même vent souffle sur nous tous. Le même vent souffle sur nous tous. Le vent du désastre. Le vent de l'opportunité. Le vent du changement. Le vent quand tout est sans dessus-dessous. Le vent quand tout est favorable et défavorable. Le même vent souffle sur nous tous. Le vent économique. Le vent social. Le vent politique. Le même vent souffle sur tout le monde. La différence est où vous arrivez au bout d'un an. De trois ans. De cinq ans. Ce n'est pas le souffle du vent. C'est la direction de la voile. C'est à cela que sert l'apprentissage. Savoir mieux diriger sa voile cette année que l'an passé. Savoir diriger sa voile. Les six premières années de ma vie économique, je me suis retrouvé fauché. Les six années suivantes, je me suis retrouvé riche. Vous dites alors, eh bien les démocrates doivent avoir finalement pris le pouvoir. Non, 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 non. Rien à voir avec la politique. Voici ce qui a changé les six années suivantes de ma vie économique. C'est ma philosophie qui a changé. La direction de ma voile vers une meilleure réflexion. Corrigeant les erreurs du passé et en adoptant de nouvelles disciplines pour l'avenir. C'est tout ce que j'ai dû faire à la fin des six premières années. Corriger les erreurs du passé et adopter de nouvelles disciplines pour l'avenir et toute ma vie a changé. Les six années suivantes ont été totalement différentes des six premières années de ma vie de travail. Devinez qui peut en faire autant. N'importe qui. Maintenant, vous pouvez parcourir le même chemin pendant les deux prochaines années comme vous l'avez fait ces deux dernières années. Mais si vous le désirez. Si vous le désirez, et peut-être que tout va bien pour vous et que vous n'en avez pas besoin, mais si vous avez à faire quelques changements, moi, je vous dis que vous pouvez commencer dès maintenant afin que les deux prochaines années soient considérablement différentes des deux précédentes. Et quiconque le souhaite peut y parvenir. Et vous pouvez vous y consacrer entre l'âge de 40 et 43 ans ou entre 13 et 15 ans ou encore entre 60 et 62 ans. Peu importe la période de votre vie au cours de laquelle vous déciderez de le faire, vous pouvez être certain que la période qui suivra ces deux ou cinq années représentera un changement radical par rapport à la période précédente. Et vous pouvez y arriver si vous le désirez. Maintenant, cela n'est pas écrit. Il ne s'agit pas d'une loi. Mais c'est ce qu'on appelle une opportunité. Si vous ne savez pas que vous pouvez changer, si vous ne savez pas que vous pouvez changer radicalement votre revenu, changer votre avenir, changer votre santé, changer votre mariage, tout changer, si vous ne savez pas cela, certaines personnes vont d'année en année en année sans faire aucun changement, simplement parce qu'elles n'ont pas suivi le cours, n'ont jamais lu le livre, ne sont jamais allés à un séminaire. Ces gens-là n'ont jamais fait de découverte. Ils n'ont jamais cherché à apprendre comment puis-je améliorer ma vie. Si votre train de vie vous satisfait, je vous dis, c'est bien comme ça. Chacun peut vivre comme il l'a choisi. Mais je suis venu ici pour dire à tout le monde que si vous le voulez, il est possible de rendre les trois prochaines années totalement différentes des trois dernières. Et tout ce que vous avez à faire se résume en peu de choses. Alors, avez-vous compris maintenant, ce n'est pas le souffle du vent qui détermine votre revenu, ce n'est pas le souffle du vent qui détermine votre fortune, c'est la direction de la voile. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. J'ai peut-être quelques idées qui vous aideront à savoir comment diriger le voilier de votre réflexion et vous permettre de voir vos bénéfices se multiplier plus radicalement pendant les trois prochaines années que pendant les trois précédentes. Donc, ce n'est pas ce qui arrive. Ce qui arrive, arrive à tout le monde. Il y a quelques années, Chevron m'a amené à parler de gestion. On m'a dit, M. Ron, vous voyagez dans le monde entier et vous connaissez beaucoup de choses. À votre avis, comment seront les dix prochaines années? J'ai répondu, Messieurs, je peux vous dire que je connais les bonnes personnes. Alors, ils se sont tous penchés en avant pour écouter attentivement. Et je leur ai dit, Messieurs, les dix prochaines années vont être comme les dix dernières. Après l'automne, nous avons l'hiver. Je vous promets que cela ne va pas changer. Après le jour, vient la nuit. Je vous promets que cela ne va pas changer. Voilà comment ont été les six mille dernières années. Si vous voulez prendre note de la vision de Jim Rohn sur l'histoire des six mille dernières années, la voici. Des opportunités mêlées de difficultés. Et si nous sommes encore ici pendant six mille autres années, cela sera pareil pendant les six mille prochaines années. Des opportunités mêlées de difficultés. Maintenant, il semble parfois qu'il y ait plus d'opportunités que de difficultés. Et parfois, il semble y avoir plus de difficultés que d'opportunités, mais les deux composantes restent les mêmes. Après l'expansion vient la récession. Mais après la récession vient l'expansion. Si on ne pense pas ainsi, c'est de la naïveté. Et quand vous avez bien compris ces principes, alors vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous savez exactement à quoi vous attendre et vous pouvez vous y préparer. Maintenant, voici la philosophie suivante et je l'ai entendue dans mon invitation. Pour que les choses changent, vous devez changer. J'avais espéré que le gouvernement changerait et que les impôts changeraient et que l'économie changerait et que mon patron changerait et serait plus généreux. J'avais souhaité que tout change et mon enseignant m'a dit « Non, M. Ron, pour que les choses changent pour vous, c'est vous qui devez changer. Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles. Souhaitez devenir meilleure. » Une fois que j'ai compris cela, ma vie a été complètement transformée. Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles. Souhaitez devenir meilleure. Et maintenant, le message le plus fort. Ne souhaitez pas avoir moins de problèmes. Souhaitez avoir plus de compétences. Vous n'avez pas besoin de moins de problèmes. Vous avez simplement besoin d'avoir plus de compétences. Ne souhaitez pas avoir moins de défis. Souhaitez avoir plus de sagesse. Acceptez le défi parce que vous ne pouvez pas grandir sans défi. Vous ne pouvez pas devenir riche sans défi. Vous ne pouvez pas voler sans gravité. Il vous faut comprendre le défi car c'est la clé pour acquérir, maintenant, la sagesse qui vous permettra de surmonter le défi. Ne souhaitez pas moins de défis, mais plus de sagesse. Et voilà encore une philosophie de plus qui m'a aidé à changer ma vie pour toujours. Vous pouvez faire les choses les plus remarquables, quoi qu'il arrive. Les humains peuvent faire des choses remarquables, quoi qu'il arrive. Les philosophies qui ont changé ma vie. Voici l'une des plus importantes philosophies que j'ai découvertes en marketing de réseau. Il s'agit de la loi de la moyenne. Si vous faites quelque chose assez fréquemment, un ratio se dessine. Phrase clé, si vous faites quelque chose assez fréquemment, un ratio se dessine. C'est étonnant, c'est étrange. Au baseball, on appelle ça la moyenne au bâton. Si vous parlez à des gens et qu'une personne dit oui, un ratio a maintenant commencé, un sur dix. Parlez à dix personnes, vous en recrutez une. Voici un point intéressant concernant la loi de la moyenne. Une fois lancée, elle a tendance à continuer. Il s'agit d'une information colossale. Une fois qu'un ratio se dessine, il a tendance à continuer. Si vous parlez à dix personnes et que vous en recrutez une, vous avez toutes les chances, en parlant à dix personnes de plus, d'en recruter encore une. Parlez encore à dix autres et recrutez-en une autre. Maintenant, vous pouvez rivaliser. Si vous ne pouvez recruter qu'une personne sur dix, vous pouvez rivaliser même avec quelqu'un capable d'en recruter neuf sur dix. Si vous êtes là depuis longtemps, vous pouvez en recruter neuf sur dix. Je viens tout juste de commencer. Je n'arrive à recruter qu'une personne sur dix. Mais si nous faisons un concours de trente jours, je l'emporterai sur vous. Il dira, « Comment pouvez-vous me battre? » Voici pourquoi. Pendant ces trente jours, vous parlez à dix personnes et en recrutez neuf. Je parle à cent personnes et j'en recrute dix. Je vous bats donc. Très astucieux, n'est-ce pas? C'est un truc immanquable. Et je fais cela pour deux raisons. J'espère sincèrement gagner, mais je le fais aussi pour une autre raison tout aussi sincère. J'espère que vous perdrez. Et c'est noble de ma part. J'explique pourquoi c'est noble. Vous apprendrez davantage en perdant qu'en gagnant. Je souhaite donc que vous fassiez cette expérience. Maintenant, voici ce que je fais une fois que j'ai compris la loi de la moyenne. Quand je suis nouveau, je compense en nombre ce qui me manque en expérience. Je compense en nombre ce qui me manque en expérience. Maintenant, qui peut en faire autant? Toute personne aussi ambitieuse. Toute personne ayant un peu d'ingéniosité. N'importe qui. Peu importe. Maintenant, une autre chose. La loi de la moyenne peut être augmentée. Vous recrutez une personne sur dix? Parlez à dix personnes. Vous en recrutez une de plus. Parlez à dix personnes. Vous en recrutez une autre encore. Parlez à dix personnes. Vous en recrutez encore une. Mais la quatrième fois que vous parlez à dix personnes, vous en recrutez deux. Pourquoi recruteriez-vous deux personnes au lieu d'une la quatrième fois que vous parlez à dix personnes? Vous vous améliorez. Vous vous améliorez. Et qui peut s'améliorer? Tout le monde. Parlez à dix personnes. Recrutez-en deux. Parlez à dix personnes. Recrutez-en deux. Et finalement, parlez à dix personnes pour en recruter trois. J'ai fini par arriver à trois personnes en moyenne. Maintenant, dépasser la barre des trois ou quatre relève du génie. Mais contentons-nous de trois. Si vous cognez 300 circuits au baseball, on vous paie quatre millions par année. Mais cela signifie que vous manquez votre coût sept fois sur dix. Sept fois sur dix en gagnant quatre millions par année. Êtes-vous prêt à cela? Donc, ce principe fonctionne très bien dans votre commerce. Notez simplement ceci. Vous n'avez pas à cogner mille circuits. Vous n'avez pas à cogner mille circuits pour gagner gros. Un sur dix fait l'affaire. Deux sur dix, c'est épatant. Trois sur dix, c'est fabuleux. Quelqu'un de particulièrement doué peut recruter quatre personnes sur dix, mais trois sur dix suffiront à vous enrichir au-delà de vos espérances. C'est ainsi que j'ai procédé avec mes amis, mes voisins et ma famille lorsque j'ai commencé à recruter. Je leur ai dit, tiens, je me suis lancé dans une nouvelle activité où j'arrive à recruter trois personnes sur dix et cela me ferait plaisir si tu venais à la réunion uniquement pour faire partie des sept autres personnes. Cela n'a pas d'importance. Tu es mon ami et tu me ferais une faveur. Peu importe donc pour moi que cela te plaise. Peu importe pour moi que tu joignes l'organisation, peu importe que tu achètes. Tout ce qui compte, c'est que tu écoutes. Par contre, la raison pour laquelle je veux que tu écoutes mon histoire, c'est que dans un an d'ici, si je réussis bien, je ne veux pas t'entendre dire, comment se fait-il que tu ne m'es pas appelé il y a un an. Je n'ai jamais reçu de lettre, aucun coup de fil. Tu prétends que nous sommes amis, tu gagnes tout cet argent, tu n'as jamais décroché le téléphone. Je ne veux surtout pas que cela se produise. Je veux donc que tu vois ce que je fais pour deux raisons. Comme cela, dans un an d'ici, si j'ai bien réussi, je pourrais dire, tu te souviens que je t'en ai offert la possibilité. Mais aussi, juste à titre de faveur, viens et fais partie des sept. Peu importe pour moi que tu achètes ou que tu adhères, mais j'ai besoin de dix personnes pour en recruter trois. Et si tu fais partie de ces trois, super! Sinon, c'est tout aussi bien. Peut-être que pour toi, c'est important, mais pour moi, cela ne l'est pas. La seule importance que cela a pour moi, c'est par rapport à notre amitié. Mais pour ce qui est de ma moyenne, cela m'est égal. Donc, si vous souhaitez vous enrichir, il vous suffit de connaître la loi de la moyenne pour bien démarrer. Maintenant, voici la seconde loi qui a changé ma vie à jamais en marketing de réseau. Il s'agit du principe des semailles et des moissons. Et dans ce principe des semailles et des moissons, on retrouve la loi de la moyenne. Notez bien cela, l'histoire du semeur. Elle vient de la Bible. Je suis un amateur en matière de Bible, mais cette histoire est vraiment utile. Voilà ce que cela dit. Et prenez des notes parce que la scène est dans le détail. Le semeur était ambitieux. Évidemment, il était ambitieux. Si vous lisez toute l'histoire, c'est la conclusion que vous en tirez. Ce type avait de l'ambition. Voici alors le deuxième élément. Il possédait un grain excellent. Le semeur qui semait du grain en possédait un qui était excellent. Cet excellent grain pourrait tout aussi bien être une excellente opportunité, un excellent produit ou une excellente histoire. Donc, nous avons un semeur ambitieux avec un grain excellent. Mais voici le reste des détails de l'histoire. Pour votre information, pour le grand moment de votre vie, pour que vous puissiez mieux comprendre les choses, c'est en apprenant ce qui suit que je suis devenu riche dès l'âge de 31 ans. Le semeur est sorti semer son grain, mais une partie du grain est tombée sur le bord du chemin et les oiseaux l'ont mangé. Notez donc cela. Les oiseaux vont prendre une partie du grain. Les oiseaux vont prendre une partie du grain. Maintenant, vous me dites, M. Ron, quel est le rapport? Bien, j'invite par exemple John à venir à une réunion. Et il me répond qu'il viendra mardi soir. Le mardi soir, j'y suis. John n'y est pas. Je pense alors, je me demande pourquoi John n'a pu être présent. Maintenant, j'ai la réponse. Les oiseaux. Les oiseaux. John avait en tête de venir à la réunion pour examiner une opportunité et quelqu'un le lui a dérobé en disant, Tu ne vas pas assister à cette présentation de marketing de réseau? Et il a répondu, Ouais, tu as peut-être raison. Vous avez donc noté cela? Les oiseaux vont en prendre une partie. Mais lorsque les oiseaux en prennent une partie, il vous reste deux options. La première est de chasser les oiseaux. Vous vous dites, Attendez que je trouve celui qui l'a convaincu de ne pas venir à la réunion. Il entendra parler de moi. Je n'en ferai rien. Voici ce qui se passe si vous partez à la chasse aux oiseaux. Vous laissez le terrain. Si vous partez chasser les oiseaux maintenant, vous laissez le terrain, ce qui va vous distraire de votre avenir sans rien y ajouter. Vous ne pouvez donc pas chasser les oiseaux et tenter de redresser la situation. Voici de quoi il s'agit. Cela fait simplement partie de la vie et voici le meilleur commentaire à utiliser lorsque certaines situations sont un peu décevantes. N'est-ce pas intéressant? Il vous suffit de dire, J'étais convaincu qu'il viendrait. Il me l'avait promis. Il me l'avait promis, mais je sais que c'est à cause des oiseaux. Et il vous suffit d'ajouter, N'est-ce pas intéressant? Poursuivons alors avec notre histoire. Le semeur a continué à semer. Vous voyez, c'était le secret à sa réussite. Il n'a pas cessé de semer. Et si vous continuez à semer, vous finirez par semer plus que ce que les oiseaux pourront prendre, car ils ne sont pas assez nombreux. Si vous continuez à semer, il y aura des oiseaux, mais il n'y en aura pas suffisamment parce que la loi de la moyenne travaille pour vous. Mon mentor m'a dit un jour, vous savez, M. Ron, dans le monde entier, il n'y a que neuf ou dix personnes de vraiment méchantes et misérables. Vous savez qu'elles se déplacent beaucoup et que vous pouvez tomber sur l'une d'entre elles de temps à autre, mais si c'est le cas, dites-lui, il n'y a que neuf personnes comme vous dans le monde entier et je peux gérer cela. Revenons à notre histoire. Le semeur a continué à semer son grain. Cette fois, selon la parabole, une partie du grain est tombée sur un sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Un sol pierreux sans beaucoup de terre, ce n'est pas vraiment à votre avantage parce que vous avez d'excellents grains et que vous êtes un semeur ambitieux. Donc, un sol pierreux sans beaucoup de terre, ce n'est pas à votre avantage. Mais écoutez bien la suite. Cette fois, la petite graine qui tombe dans la terre a commencé à lever et une jeune pousse s'est mise à pousser. Mais au premier jour de chaleur, elle s'est desséchée et en est morte. Ce n'est pas chose facile à regarder. J'ai finalement réussi à recruter John. Évidemment, trois ou quatre jours plus tard, quelqu'un lui a dit « Bouh! » et John n'était plus là. Il ne se présente pas à la seconde réunion et je me dis « J'étais persuadé que John tiendrait une semaine. » Que s'est-il passé? Notez cela. Les chaleurs joueront contre vous et vous n'y pouvez rien. Voici ce qu'il faut vous dire si cela arrive. N'est-ce pas intéressant? Que pouvez-vous faire? La réponse, c'est rien. Vous vous dites « Je vais essayer de changer cela. Je ne m'engagerai pas sur cette voie. » Vous savez, le soleil se lève à l'est et quelqu'un a dit « Mais pourquoi? » Je ne perdrai pas trop de temps sur le sujet. Laissez faire tout simplement. Ne vous lancez pas dans le pourquoi du comment. Je vous donne les réponses ici. La réponse est dans la structure, dans les conséquences et dans l'opportunité. La réponse est dans l'opportunité. Au-delà de cela, ce n'est pas la peine de s'y attarder. Vous dites « Comment se fait-il que certains durent si peu de temps? » Je ne m'engagerai pas sur cette voie. La réponse est simple. Certaines personnes ne restent pas. Vous devez juste noter cela. Et lorsque ces personnes partent, vous vous dites « C'est une de ces personnes qui ne reste pas. » Vous savez alors dans quelle catégorie les mettre et vous ne pouvez rien y faire. C'est comme changer l'ordre des saisons. Vous ne pouvez rien y faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est coopérer avec l'ordre des choses. Je n'en suis pas responsable. Vous dites « Eh bien, ça ne devrait pas être ainsi. » Lorsque vous aurez votre propre planète, vous pourrez réarranger l'ordre des choses, mais sur celle-ci, vous n'êtes là qu'en tant qu'invité. Vous devez prendre les choses comme elles viennent. Maintenant, voici le secret du semeur ambitieux et de son bon grain. L'histoire dit qu'il a continué à semer. Voici ce qu'il a dû faire pour continuer à semer. Il a dû discipliner sa déception. C'est une phrase clé que vous utiliserez le reste de votre vie. Vous devez apprendre à discipliner votre déception parce que vous n'avez pas orchestré la scène. Certaines personnes partiront et vous n'y serez pour rien. Maintenant, si vous commettez de grosses erreurs qui les font partir, c'est différent. Dans ce cas, votre responsabilité est engagée. Mais si c'est dans l'ordre normal des choses, il n'y a rien à faire. Maintenant, voici ce que ça dit. Le semeur continue à semer. Cette fois, le grain tombe dans les ronces. Et quelqu'un dit, eh bien, combien de tout ça faut-il encore traverser? Bon, attendez. Ce n'est pas encore la fin de l'histoire. La petite graine est tombée ici dans des ronces et une petite plante commence à pousser de nouveau. Mais à mesure que cette petite plante pousse, les ronces l'étouffent et elle finit par mourir. Notez donc cela. Les ronces vont en prendre une partie et vous n'y êtes pour rien. Et quelles sont ces ronces? L'histoire va même jusqu'à qualifier ces petites ronces de petits soucis, de petites distractions, de petits riens. Qui sait de quoi il s'agit au juste? J'ai donc dit, John, nous avons eu une réunion hier soir. Tu n'y étais pas. Et John de répondre, je ne peux pas venir à toutes les réunions. J'ai ajouté, pourquoi donc? Tu travailles à temps partiel? Il m'a répondu, la porte moustiquaire est brisée. Je ne peux pas laisser la maison dans cet état, je dois prendre le temps de la réparer. Et je peux entendre les ronces pousser. Il a ajouté, en plus, il y a des tas de trucs à jeter qui s'empilent dans le garage et on ne peut pas se laisser envahir. Je dois bien prendre le temps de me débarrasser de ces trucs. Des gens qui laissent des petits riens leur dérober de grosses opportunités. Des gens qui laissent des petits riens leur dérober de grosses opportunités et vous vous sentez pratiquement démuni. Que puis-je faire dans ce cas? La réponse, c'est rien. Et vous lui dites, je ne comprends pas bien. Je vous demande de ne pas vous engager sur cette voie. N'y allez pas. C'est comme cela, c'est tout. Tout comme l'hiver vient après l'automne et que le printemps fait suite à l'hiver. Avez-vous donc bien compris? Les ronces vont en prendre une partie. Mais maintenant, voici la bonne nouvelle. Finissons rapidement notre histoire. Le semeur continue à semer du grain, c'est-à-dire continue à partager son histoire. Continue à lancer des invitations. Oui, mon invitation peut exercer davantage d'impact un an plus tard que le premier mois car désormais, je peux dire que je gagne deux fois plus d'argent à temps partiel qu'avec mon emploi à temps plein. Oui, mon histoire peut avoir plus d'impact, mais la loi de la moyenne va continuer à fonctionner. Voici maintenant la conclusion de la parabole. Finalement, le grain tombe sur une bonne terre. Finalement, le grain tombe sur une bonne terre. Mettez cela entre parenthèses. Cela finira toujours par arriver si vous continuez à semer. Si vous partagez une bonne idée suffisamment longtemps, elle tombera sur de bonnes personnes. Terminons alors avec notre histoire. Une partie de la bonne terre a produit 30 %. Une autre partie de la bonne terre a produit 60 %. Et une autre partie de la bonne terre encore a produit 100 %. Vous vous dites pourquoi cette différence de pourcentage? Ne vous engagez pas sur cette voie. L'ai-je assez répété maintenant? Ne vous engagez pas sur cette voie. C'est simplement comme ça. Ensuite, j'ai tenté de transformer les 30 % en 60 %. J'ai réalisé que c'était trop pour moi. J'avais l'habitude de dire « Je les conduirai au succès même si cela me tue. J'ai failli mourir. » Non, vous ne pouvez pas vous le permettre. Voilà ce que vous devez faire. Laissez les 30 % produire 30 au mieux de leur capacité et continuez à faire 30 parce que c'est ainsi qu'ils construisent leur mode de vie et obtiennent ce qu'ils souhaitent dans la vie. Et laissez les 60 % produire 60 et les 100 % produire 100. Maintenant, comment pouvez-vous faire en sorte que certains produisent 100 % ? Vous devez vivre toutes ces expériences et parler à tous ces gens. Maintenant, laissez-moi vous donner rapidement une liste de compétences qui ont changé ma vie à jamais. Tout d'abord, le développement d'une nouvelle philosophie me prouvant que j'en étais capable. Mon expérience de marketing de réseau m'a amené à développer de nouvelles compétences. Je savais traire les vaches, mais ceux-là ne payaient guère. Voici la première compétence que j'ai apprise et qui a changé ma vie. Trouvez un client, réalisez une vente. Et bien sûr, vendre, c'est facile pour vous, n'est-ce pas ? Car ce n'est pas technique. Vous n'avez pas à vous soucier de la technique. Vous représentez simplement votre produit. Si vous disposez d'un produit unique, que vous vantez ses mérites, que vous persuadez quelqu'un que c'est le meilleur et qu'il accepte de l'acheter, c'est l'art de la vente réduit à sa plus simple expression. Mais dans votre commerce, c'est plus l'idée de partager. Utilisez le produit vous-même, réunissez quelques témoignages et partagez simplement ces faits. Donc, nous ne parlons pas de compétences techniques pour envoyer quelqu'un dans l'espace. Il s'agit simplement de partager quelque chose que vous avez découvert avec un tiers et de le faire suffisamment bien pour que cette personne souhaite participer. Maintenant, voici ce qui s'est passé quand j'ai appris à connaître les ventes. J'ai multiplié mes revenus par cinq. Évidemment, ça n'en prenait pas beaucoup puisque je ne faisais pas grand-chose à la ferme. Mais mon salaire a été multiplié par cinq. Vendre, trouver des clients, développer cette solide fondation pour une carrière d'entrepreneur. J'ai aujourd'hui deux compétences, traire les vaches et vendre. Voici la deuxième compétence que j'ai apprise et qui m'a changé à jamais et c'est recruter, présenter l'opportunité d'affaires à de nouvelles personnes, apprendre à livrer une bonne invitation, apprendre comment donner deux types de conférences, formelles et informelles. La troisième partie du recrutement, c'est évidemment le suivi. Une fois que vous avez commencé une nouvelle vie, vous devez veiller dessus. Une fois que vous avez commencé une nouvelle vie, vous devez veiller dessus, tout comme une nouvelle mère veillerait sur son enfant. Vous ne commencez pas une nouvelle vie pour l'abandonner. Commencez une nouvelle vie en la nourrissant comme une mère et en la protégeant comme un père. Vous jouez à la fois le rôle de la mère et du père d'une nouvelle personne. La nourriture et les idées comme une mère. La protection, défendre cette nouvelle vie contre les voies extérieures qui voudraient la dissuader. Dans l'art du recrutement, vous devez être à la fois la mère et le père. C'est ce que l'on appelle un parrain. Et un parrain, c'est comme un pont. On aide quelqu'un à passer de l'obscurité à la lumière, du scepticisme à la foi, de l'ignorance à la connaissance, de l'absence de confiance en soi à la naissance de l'assurance. Vous êtes ce pont qui aide les gens à passer de l'ombre à la lumière. L'une des positions les plus stimulantes à occuper en marketing de réseau est le pont. Aider les gens à traverser le pont, faire passer du découragement à la reconnaissance, être ce pont. C'est toute la magie du recrutement. Vous avez les réponses qu'ils cherchent. Vous avez les réponses et vous les aidez à traverser le pont. Vous percevez quelque chose en eux qu'ils n'ont pas encore découvert. Vous leur assurez qu'ils peuvent être bien plus qu'ils ne le sont déjà, qu'ils peuvent gagner plus que ce qu'ils ne gagnent et posséder plus que ce qu'ils ne possèdent. C'est l'un des plus grands arts au monde. Et ce qui est stimulant dans cet art, c'est qu'ils rapportent gros, parce que vous opérez désormais avec une philosophie unique enseignée tout d'abord dans la Bible. John Kennedy en a parlé dans son discours inaugural. Zig Ziglar a trouvé l'un des meilleurs moyens de le formuler et c'est le secret de la réussite. Le secret de l'abondance et de la fortune a été tout d'abord enseigné dans la Bible parce que la question « Comment pouvons-nous parvenir à cette grandeur? » L'abondance, la puissance, l'influence, la reconnaissance des autres et l'estime de soi, comment pouvons-nous parvenir à cette grandeur? » a été posée au grand maître. Et voici sa formule pour parvenir à cette grandeur sur le plan personnel. Il a répondu « Trouvez le moyen de servir le plus grand nombre car c'est en servant le plus grand nombre que l'on parvient soi-même à la grandeur. » Certaines personnes ne sont pas intéressées mais pour celles qui le sont, servir le plus grand nombre conduit à la grandeur. Quelqu'un a dit « Le mieux que je puisse faire c'est de m'occuper simplement de moi, ce qui est bien, mais ce n'est pas ainsi que l'on devient grand. » Un autre a dit « J'ai déjà suffisamment de factures à régler, je ne veux pas me soucier de celles des autres. » C'est correct, mais cela ne conduit pas à la grandeur. La grandeur, c'est aider les autres à payer leurs factures et oublier les vôtres parce que si vous aidez suffisamment de personnes à payer leurs factures, les vôtres disparaissent. Aidez les gens qui ont des problèmes. Vos problèmes disparaissent. La clé de la grandeur à enseigner le grand maître consiste à trouver comment. Il est vrai que beaucoup de gens aimeraient aider les autres, mais ils ignorent comment. Alors que vous, avec votre commerce, vous disposez désormais d'un moyen. Libre à vous de l'utiliser ou non. Libre à vous de le rentabiliser ou non. Qu'il soit question de gagner des fortunes ou juste assez, cela dépend de vous et de votre degré d'ambition. Il s'agit de la même commercialisation, du même produit. Les produits sont les mêmes pour toutes les personnes ici présentes. Le système de commercialisation est le même. La différence réside dans la philosophie de chacun et l'ambition personnelle de chacun. Mais quelles que soient vos ambitions, vous disposez maintenant du comment et des moyens nécessaires. Et voici ce que vous avez les moyens de faire. Servir autant de personnes que vous le souhaitez. Voyons alors ce qui est intéressant à propos du recrutement. Avec ce commerce dans lequel vous êtes impliqué, vous pouvez avoir un effet direct ou indirect sur l'existence de dizaines de personnes. Certains d'entre vous auront un effet direct ou indirect sur l'existence de centaines de gens. Et certains d'entre vous, s'ils le souhaitent, pourront avoir un effet direct ou indirect sur l'existence de milliers de gens. Et le salaire est proportionnel. Si vous avez un effet sur quelques personnes, vous gagnez un salaire correspondant. Si vous avez un effet sur un plus grand nombre, vos gains sont proportionnels. Mais le secret est donné dans la Bible. Servir un grand nombre de gens conduit à la grandeur. C'est ce que John Kennedy a dit dans son discours inaugural. Voici ses mots. Ne demandez pas. N'aimerions-nous pas que la philosophie politique actuelle soit encore ainsi? Où sont John Kennedy et sa philosophie? John Kennedy a dit « Ne demandez pas ». C'est important si vous comprenez la philosophie. Il a dit « Ne demandez pas ce que les gens peuvent faire pour vous. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Ne demandez pas ce que votre gouvernement peut faire pour vous. Ce n'est pas ainsi que vous deviendrez riches. Ce n'est pas ainsi que vous aurez une haute estime de vous. Ce n'est pas en demandant ce que les autres peuvent faire pour vous que vous obtiendrez des trophées pour décorer le manteau de votre cheminée. Ne demandez pas, a-t-il dit, ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et le pays signifie les gens. Que pourrais-je faire pour les gens? Je veux des trophées. Je veux être reconnus. Je veux avoir une haute estime de moi. Je voudrais même avoir la chance de faire fortune. John Kennedy a dit que c'était facile. Ne vous demandez pas ce que les gens peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour eux. Pourrais-je directement et indirectement servir de nombreuses personnes dans mon pays? Et maintenant que vous participez à ce programme, la réponse est oui. Zig est sans doute celui qui l'a mieux exprimé. Zig a compris beaucoup de choses. Cela fait des années que Zig et moi sommes de bons amis. Zig a dit « L'argent n'est pas tout, mais il se situe au premier plan avec l'oxygène. » Zig, tu as raison. Et ce n'est pas tout. Son dentiste lui aurait dit « Zig, passe le fil dentaire uniquement sur les dents que tu veux conserver. Ne t'occupe pas des autres. » Zig est aujourd'hui célèbre pour cette plaisanterie. C'est l'une des philosophies de Zig et elle rejoint directement les deux autres, celle de la Bible et celle de John Kennedy. Voilà ce que Zig a dit. « Si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. » Maintenant, avoir tout ce que vous voulez, cela s'appelle de l'intérêt personnel, mais ce n'est pas un problème si on le pratique de manière positive. En aidant suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Pour y parvenir, il vous suffit de maîtriser la compétence suivante, appelée le recrutement. Je l'ai apprise, elle m'a rendu riche. J'ai aujourd'hui trois compétences. Traire les vaches, vendre et recruter. Voici donc la compétence suivante que j'ai apprise pour Gagne et Gros, l'organisation. Une fois que vous avez quelques personnes, faites-les travailler ensemble et constatez. C'est magique. Faire travailler les gens ensemble, c'est magique. Bien sûr, c'est également exigeant, comme lorsque plusieurs membres de votre famille travaillent ensemble. Mais cela reste magique. Faire travailler ensemble Marie et sa femme, ce n'est pas facile, mais c'est magique lorsque cela fonctionne. Mais tout ce qui est magique est une forme de défi. Il vous faut le noter. Tout ce qui est magique est un défi. Mais une fois que vous avez compris le défi et que vous vous y attelez, la magie survient. Laissez-moi vous expliquer à quel point c'est magique de faire travailler les gens ensemble. Permettez-moi de citer la Bible une fois de plus. Il y est dit, si deux ou trois personnes s'entendent sur un but commun, rien n'est impossible. Si deux ou trois personnes s'entendent sur un objectif commun, rien n'est impossible. Tout le monde est à la recherche d'un défi. Voici ce que j'enseigne surtout aux enfants. Voici le meilleur défi au monde. Relevons-le. Non, pas relève-le. Relevons-le. Si deux ou trois d'entre nous s'entendent sur un objectif commun à réaliser, rien n'est impossible. Travaillez ensemble et s'organisez. Maintenant, lorsque chacun est indépendant, c'est un peu plus difficile. Comme lorsqu'on a des enfants qui ont chacun leur opinion. Chacun a ses propres désirs et ambitions. Ce n'est pas simple. Nous avons de la variété, mais c'est aussi ce qui fait la vie. Et dans votre commerce, c'est un défi de faire travailler des gens ensemble. C'est comme garder des chats. Les moutons, c'est facile, on le sait. Les moutons ne posent pas de difficultés. Mais avez-vous essayé avec des chats? Si vous pouvez y parvenir, vous découvrirez l'immense pouvoir qui résulte de la collaboration de plusieurs personnes. Voici l'un des pouvoirs de travailler ensemble. Partagez des témoignages. Si j'ai quelqu'un de nouveau et que vous êtes ici avec moi, je lui fais part de mon témoignage et vous du vôtre. Peut-être que ce qui fera pencher la balance pour me permettre de recruter une nouvelle personne ne se trouve pas dans mon témoignage, mais dans celui de mon partenaire, de quelqu'un avec qui je travaille. Son témoignage sera décisif. Partager des témoignages est très puissant. C'est pourquoi travailler ensemble est puissant. On peut bien sûr aussi travailler en solo. Cela ne pose pas de problème. Chacun doit savoir néanmoins quels sont les avantages de travailler ensemble et ceux-ci en sont quelques-uns. J'ai appris à organiser et cela m'a rapporté beaucoup d'argent. Ensuite, voilà ce que j'ai appris à faire. Promouvoir. Promotion. Maintenant, cela rapporte très, très, très gros. Maintenant, l'entreprise arrive avec ce que nous appelons une promotion majeure. Voici ce que vous devez établir. De plus petites promotions. L'entreprise fait le lancement d'une reconnaissance majeure. Vous vous devez d'établir une reconnaissance à plus petite échelle avec les gens autour de vous. Vos cinq têtes de liste. L'entreprise a ses cinq têtes de liste. Vous avez les vôtres également. Peut-être réparties en deux ou trois catégories. Cinq têtes de liste. Cinq têtes de liste. Cinq têtes de liste. Ces reconnaissances à petite échelle. Pour atteindre certains niveaux dans l'entreprise, vous devez faire de grands pas. Mais pour vos reconnaissances, laissez-les faire de petits pas. Voici l'un des secrets de votre type de commerce. Récompensez les gens de leurs petits progrès. Récompensez les gens. Parfois, c'est juste de la reconnaissance, une poignée de main, une tape sur l'épaule. Marie, vous faites un travail formidable. Et devinez ce que sont ces marques de reconnaissance? Des petits progrès. Devinez ce que rapporte la promotion si vous la maîtrisez bien? Beaucoup d'argent. Arrivez à faire faire aux autres ce qu'ils ne feraient habituellement pas d'eux-mêmes. Les gens feront des choses remarquables d'eux-mêmes. Mais si vous pouvez comprendre qu'en disant « Marie, si vous faites ceci et cela » et qu'elle répond « super, tout de suite », elle n'y aurait peut-être pas pensé d'elle-même. C'est un peu magique. C'est mieux que l'argent. L'argent n'a qu'une importance relative. Ce qui compte, c'est l'ingéniosité. Le meilleur moyen d'éveiller votre ingéniosité consiste à faire ce que vous faites précisément en ce moment. Représenter un produit unique et trouver des clients, recruter des distributeurs, promouvoir et tout ce qui s'ensuit. L'ingéniosité et trouver la manière. Si cela ne marche pas de cette façon, nous trouverons un autre moyen. J'ai fait appel à mon ingéniosité et j'ai fait fortune. Mon ingéniosité a fonctionné pour élaborer toutes ces campagnes. Celles du printemps, celles d'été et celles d'hiver. Cette semaine, nous allons recruter des enseignants. Combien en avez-vous? Combien en avez-vous? C'est la semaine des enseignants, le mois des enseignants. Je choisissais une petite catégorie et je disais « Allons-y, peu importe de quoi il s'agit. » Mettez simplement quelque chose au point pour que quelqu'un ait un peu plus d'objectifs à remplir que simplement les siens. « Phrase clé, nous avons tous besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous parce que nous inspirons ce qui est au-dessus de nous et ce qui est au-dessus de nous inspire en retour. » J'ai appris à promouvoir et j'ai gagné beaucoup d'argent. Voici ce que j'ai ensuite appris. La communication. Comment conduire une réunion. J'ai appris l'identification, la logique et la raison, l'attaque et la confession, la solution, des choses simples sur la communication. Au départ, cela n'a pas été facile. Lorsque je me suis levé pour ma première présentation, mon cerveau s'est rassis aussitôt. Vous voyez le genre? Vous avez tous connu cela. J'ai ouvert la bouche et rien n'en est sorti pendant quelques instants. Mais voici ce que j'ai fait. J'ai recommencé. Notez simplement cette phrase. J'ai recommencé. C'est le secret qui explique comment je suis arrivé là, où j'en suis, 35 ou 40 ans plus tard. C'est ainsi que j'y suis arrivé. Je l'ai fait une première fois et c'était inconfortable. Cette première présentation était vraiment nulle. Si je n'avais pas à le faire, je serais rentré chez moi. Ce n'était pas terrible du tout. Mais voici le secret de ma réussite. J'ai recommencé et ensuite, j'ai recommencé et ensuite, j'ai recommencé et j'ai recommencé. Je me souviens de la première fois où j'ai décidé d'être un peu plus animé et de m'éloigner du podium. Juste m'éloigner du podium. Donc, j'ai quitté le podium, puis j'ai pensé, comment j'y retourne? Je suis coincé là. Vous vous souvenez de ces fois? La première fois où l'on fait quelque chose, mais vous apprenez rapidement dans votre commerce, n'est-ce pas? Dans votre commerce, un type se lève pour donner son premier témoignage et il est tellement nerveux qu'il en oublie son propre nom. C'est bien cela? 30 jours plus tard, il veut vous donner un témoignage de 3 heures, n'est-ce pas? Et vous avez du mal à lui faire quitter la scène. Donc, apprenez à communiquer. Comment avoir un effet sur d'autres personnes avec des mots? C'est le plus fabuleux talent au monde à maîtriser. Comment avoir un effet sur d'autres personnes avec des mots? Phrase clé, ne soyez pas avare en parole. Si vous apprenez à utiliser avec sagesse le don de votre propre langage, vous pourrez devenir riche et avoir une vie inespérée. Il y a encore trois autres choses que j'ai apprises. L'une est de former. Former les gens au fonctionnement de notre commerce. Et ensuite, j'ai utilisé un autre mot qui s'appelle enseigner. Former et enseigner, et uniquement dire cela. Former les gens au fonctionnement de notre commerce, les former au fonctionnement de la vie. Voici ce dont nous avons tous besoin au 21e siècle. Des compétences professionnelles et des compétences de vie. Les compétences de vie sont des compétences au leadership. Les compétences de vie consistent à apprendre comment établir des objectifs. Maintenant, voici la dernière compétence à acquérir si l'on veut transformer sa vie et celle de quiconque nous écoute. La capacité d'inspirer. Inspirer signifie aider les gens à regarder au-delà de leur situation et de souhaiter qu'ils puissent y parvenir et les inspirer à voir que c'est possible. Voici comment nous pouvons les inspirer avec notre témoignage. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Voici une autre façon de les inspirer avec les témoignages d'autrui. S'ils peuvent le faire, Marie, vous pouvez le faire. Faites en sorte que les gens se voient mieux que ce qu'ils ne sont. Faites en sorte qu'ils se voient plus riches qu'ils ne le sont. Faites en sorte qu'ils se voient plus capables l'année prochaine que cette année. Faites en sorte qu'ils se projettent dans l'avenir. Pour aider vos enfants et les gens autour de vous, voici ce que vous devez apprendre à faire. Aidez les gens à se voir tels qu'ils sont. Si des personnes ont commis des erreurs, elles doivent le savoir. Vous ne pouvez pas continuer à commettre des erreurs et espérer réussir. Les erreurs doivent être rectifiées. Vous devez le faire avec vos enfants. Aidez-les à se voir tels qu'ils sont. S'ils ont fait fausse route, voici ce que vous devez leur dire. Tu t'es trompé. Mais, en tant que parents, voilà ce qui est important. Ne les laissez pas dans cette situation. Certains parents disent à leurs enfants qu'ils ont mal fait et puis ils les laissent se débrouiller. Ils ne leur peignent pas une meilleure image. Par exemple, si tu changeais juste ça et ça, tu pourrais être, plutôt que voici comment tu pourrais être. Nous devons donc aider nos enfants à se voir tels qu'ils sont. Mais le plus beau cadeau est d'aider nos enfants à se voir meilleurs qu'ils ne le sont. De les renvoyer non seulement vers le passé pour qu'ils comprennent leurs erreurs, mais de les tourner aussi vers l'avenir pour qu'ils découvrent la personne qu'ils pourraient devenir. Mon mentor était particulièrement doué pour m'aider à me voir meilleur que je ne l'étais. Au début, cela m'était difficile. Puis, j'ai commencé à y croire. Et c'est ainsi que j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Il m'a dit, « Un de ces jours, M. Ron, vous entrerez dans une pièce remplie de gens et vous entendrez quelqu'un dire, « C'est lui. C'est ce type dont tout le monde parle. » Je lui ai répondu, « Cela m'arrivera jamais. Ce à quoi il a ajouté, « Fais-moi confiance. » Si tu continues à travailler dur sur les disciplines comme en ce moment, tu y parviendras. Tu entreras dans une pièce pleine de gens et tu entendras quelqu'un dire, « C'est lui. C'est ce type dont tout le monde parle. » Il l'avait vu et il a essayé de me le faire voir et finalement, c'est arrivé. Je pense que lorsque je suis entré ici aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire, « C'est lui. C'est ce type dont tout le monde parle. » Cela a marché pour moi. Et si cela a pu m'arriver, cela peut vous arriver. Il vous suffit de maîtriser ses compétences pour inspirer les autres. Voilà aussi ce que j'ai encore appris. Les compétences nécessaires pour développer une organisation Apprenez à travailler avec les personnes qu'ils méritent, non celles qui en ont besoin. Vous devez être à l'image de la vie et répondre aux mérites, non aux besoins. Il n'est pas dit que si vous avez des besoins, vous récolterez. Il n'est pas dit que si vous avez besoin d'une récolte, vous aurez cette récolte. Ce n'est pas ce qui est dit. Il est dit que si vous plantez, vous aurez de bonnes chances de récolter. Si vous plantez, vous récoltez et non vous récoltez si vous en avez besoin. Nous devons donc être comme la vie. Répondre aux gens qu'ils méritent en plantant, en faisant le premier pas. Dieu lui-même a dit « Si vous venez à moi, j'irai vers vous. » C'est la condition « Vous venez à moi, je vais vers vous », a déclaré le Tout-Puissant. Maintenant, il aurait pu aussi dire « Vous ne bougez pas, je ne bouge pas. » Votre réaction est de dire « C'est arbitraire. » Lorsque vous êtes Dieu, vous pouvez décider qu'il en soit ainsi. Apprenez à travailler avec les personnes qu'ils méritent, non avec celles qui en ont besoin. Voici maintenant l'étape suivante. Dites « Marie, si vous faites un pas, j'en fais deux. Si vous faites deux pas, j'en fais cinq. Si vous n'avancez pas, je n'avance pas. Mais cela n'est pas difficile. Vous avancez, j'avance. Vous répondez, je réponds. Vous essayez, je sais. Vous appelez, je vous soutiens. D'accord? Apprenez aux gens comment mériter votre temps et votre attention. Ensuite, j'ai appris à travailler par groupe plus qu'en tête-à-tête. Voilà pourquoi 80 % des gens font 20 % des affaires. Cela fait donc 20 % de gens avec qui vous pouvez travailler individuellement. Vous devez travailler avec 80 % d'entre eux par groupe, mais un groupe, c'est très puissant et moins conflictuel. Ensuite, voici ce qui est essentiel et que vous devez tous savoir en tant que promoteur. Comment aider les autres? Vous pouvez aider mille personnes, mais vous ne pouvez en porter trois sur votre dos. Vous pouvez en aider mille, mais vous ne pouvez en porter trois sur votre dos. Je suis certain que vous avez tous déjà fait cette expérience, bien que vous soyez là depuis peu. Certaines personnes essaieront de se faire porter par vous, d'où l'expression « en avoir plein le dos ». C'est de là que cela vient. Un type a découvert quelqu'un sur son dos et lui a dit « Regarde, je ne peux pas te porter, j'en ai plein le dos ». Maintenant, si vous êtes comme certains que je vois ici, vous savez le genre de type qui mesure 1m95 pour 150 kg, vous pouvez porter quelqu'un. Et si vous êtes vraiment très grand, genre Karim Abdul-Jabbar, vous pouvez peut-être en porter deux, mais trois, c'est impossible. Lorsque les bébés naissent, ils ne sont pas conçus pour être seulement portés. Les bébés ne naissent pas pour être portés toute leur vie durant. Un jour, vous devez essayer vos jambes. Un jour, vous devez essayer vos ailes. Un jour, vous devez les essayer. Même si vous tombez, il faut essayer parce que vous ne pouvez pas ramper toute votre vie. On ne peut pas vous porter toute votre vie. Donc, pour résumer rapidement, vous pouvez en aider mille, mais vous ne pouvez pas en porter trois. Ensuite, n'imaginez pas qu'un poirier donnera des pommes. J'avais l'habitude d'essayer de tout changer. Vous pouvez accrocher des pommes sur un poirier, mais je vous assure que cela ne changera rien. Vous pouvez mettre une pancarte, « Ceci est un pommier. » Et bien sûr, une fois la saison venue, les poires font surface. Voilà ce que j'ai appris. Vous ne pouvez pas changer les gens, mais ils peuvent se changer. Vous ne pouvez pas changer les gens, mais ils peuvent se changer. Incroyable. Le capital investi dans votre commerce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas l'argent qui vous procure un avenir. Ce sont vos compétences qui vous procurent un avenir. L'argent sans compétences, je vous assure que vous restez pauvres. L'argent sans ambition, où en êtes-vous? L'argent sans le courage, vous êtes fauché. Un peu d'argent et beaucoup de courage, c'est tout ce dont nous avons besoin. À l'époque où je cherchais et recrutais des gens, l'argent ne comptait pas. Ce qui comptait pour moi, c'était la volonté, l'ingéniosité de quelqu'un, sa volonté d'essayer. S'il avait un dollar à investir, c'était suffisant pour moi. Un dollar est de l'ambition et je peux vous montrer comment devenir riche et cela fera partie des histoires à succès classiques de l'entreprise. Si je recrute quelqu'un et que sa réponse est « je n'ai pas d'argent », je réponds « cela fait six mois que je vous cherche. Laissez-moi vous montrer comment réussir sans argent ». Parce qu'il s'agit là des règles du capitalisme. Notez cela, vous pouvez soit acheter, soit vendre, ou dans certaines circonstances, vendre et acheter, si vous avez de l'ambition. Maintenant, si vous n'avez pas d'ambition, cela ne se soigne pas et l'argent ne soignera pas le manque d'ambition. Mais si vous avez un dollar et de l'ambition, je vous montrerai comment devenir riche. Et même si vous n'avez pas ce premier dollar, je vous montrerai comment devenir riche. Parce que vous pouvez vendre et acheter. Quelqu'un a dit « dès que le produit sort, je le vends ». Et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la magie de la fortune si vous pensez « je dois attendre jusqu'à ce qu'il soit là pour le vendre ». Vous ne comprenez probablement pas la valeur de votre propre histoire. Une fois que j'ai compris cela, je savais que j'allais devenir riche. C'est pourquoi, dès le début, j'ai commencé par donner de gros pourboires. Je savais que j'allais devenir riche. Vous vous dites « ce type donne les pourboires d'un riche ». Je réponds « c'est vrai, il donne les pourboires d'un riche ». Même au début, j'ai donné les pourboires d'un riche parce que je savais que j'allais devenir riche. N'est-ce pas amusant? Notez ces phrases au fur et à mesure que je conclue. Le bien le plus précieux dans la vie, ce n'est pas votre compte en banque. Le bien le plus précieux dans la vie, ce n'est pas votre voiture ou votre maison. Le bien le plus précieux dans la vie, c'est, notez-le, vivre une belle vie. Quelles que soient vos réalisations, les personnes que vous recrutez, ce que vous construisez, les gens que vous aidez, la société, le pays et le monde dont vous faites partie. Voici ce que vous devez trouver toute votre vie durant. Comment vivre constamment une belle vie. Laissez-moi donc vous donner ma petite liste. Je couvrirai la grande liste la prochaine fois que nous nous verrons. Voici pour l'instant la petite liste d'une belle vie. Numéro 1. La productivité. Si vous ne produisez pas, vous ne serez pas heureux. Numéro 2. De bons amis. Notre plus grand système de soutien au monde, ce sont nos bons amis. Il faut y travailler. Il faut y faire attention. Les amis sont des gens merveilleux qui savent tout sur vous et continuent à vous aimer. Vient ensuite la spiritualité. Je ne vous demande pas d'être croyant. Je pense, pour ma part, que les humains sont plus qu'une forme évoluée du royaume animal. Je crois que nous sommes une création spéciale. Je ne vous demande pas d'être croyant. Mais voici ce que je vous demande. Si vous êtes croyant, voilà ce que vous devez faire. Étudiez, pratiquiez et enseignez. Quels que soient vos centres d'intérêt, étudiez, pratiquiez et enseignez. Répétez après moi maintenant. Étudiez, pratiquiez et enseignez. Voilà pourquoi. C'est ainsi que se construiront les fondations qui renforceront le pays pour nous aider à nous démarquer des autres nations au 21e siècle. Et c'est là un sujet à étudier, pratiquer et enseigner. Ensuite, mes parents m'ont appris à ne rien manquer. Ne manquez pas le match. Ne manquez pas la performance. Ne manquez pas le spectacle, le film. Ne manquez pas les paroles. Nous sommes tous inspirés par des paroles. Elton John a dit, « Elle a vécu sa vie comme une bougie dans le vent, ne sachant jamais sur qui s'accrocher quand la pluie s'installe. Vous ne pouvez pas passer à côté de ces paroles. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette musique. Vous ne pouvez pas passer à côté des chansons qui nourrissent l'âme. On ne peut pas mieux décrire à quel point la vie est brève et fragile. » George Harrison, l'un des Beatles, chante, « Si ce n'était pour toi, l'hiver ne contiendrait pas le printemps. On n'entendrait pas le rouge-gorge chanter. Je n'y comprendrais rien si ce n'était pour toi. » Génial. Vous devez vous souvenir de ces paroles qui témoignent de l'expérience. De son côté, Barbara Streisand chante, « C'était si naturel de parler indéfiniment, mais ce qui était ne compte plus désormais. Il reste sur le plancher jusqu'à ce qu'on les balaie. Tu ne me chantes plus de chansons d'amour. Tu ne me dis plus que tu as besoin de moi. Tu ne m'apportes plus de fleurs. » C'est le reflet de toutes nos expériences. Winston Churchill a dit, quant à lui, « La vérité est incontestable. La malveillance peut l'attaquer. L'ignorance peut s'en moquer, mais à la fin, elle est là. » Il faut utiliser cela. Apprécier les remarques des autres. Parce que vous pourriez rester éveillé toute la nuit sans y penser. Je vous demande de faire votre recherche. Je vous demande de ne rien manquer, de ne pas rater le spectacle. Lorsque mon père avait 93 ans, peu avant sa mort, si on lui téléphonait à 22h30 ou 23h, il n'était pas chez lui. Tous les soirs, il était au rodéo, il regardait les jeunes jouer au foot, il était à l'église ou à un concert. Mes parents m'ont appris cela. Ne manquez rien. Même les petits riens ne les manquez pas. Les grandes choses ne les manquez pas. Ne manquez rien. Ne manquez rien. Ça fait partie de vivre une belle vie. Notez ce que je vais vous expliquer. Cela vous servira pour toujours. Si vous vivez bien, vous gagnerez bien votre vie. Si vous vivez bien, cela se sentira au son de votre voix. Si vous vivez bien, cela se verra sur votre visage. Si vous vivez bien, cela se manifestera dans le magnétisme de votre personnalité. Si vous vivez bien. N'ignorez pas alors toutes les choses qui vous nourrissent et qui peuvent vous aider à vivre une belle vie. Vient ensuite le cercle intérieur. Prenez soin d'eux et ils prendront soin de vous. Inspirez-les et ils vous inspireront. Rien n'est plus précieux que le cercle intérieur. C'est dans le cercle intérieur que réside la capacité de conquérir le monde. Si, lorsqu'un père part le matin et que toute la journée il peut sentir le baiser de sa fille sur sa joue, c'est un homme puissant. La manière dont le cercle intérieur vous nourrit est remarquable. Si, lorsqu'un mari part le matin et que toute la journée il peut sentir l'empreinte des bras de sa femme autour de son corps, il est invincible. Qu'est-ce qui pourrait l'atteindre? La plus grande des vertus, a déclaré le sage, c'est de veiller mutuellement les uns sur les autres. Il existe de nombreuses vertus et valeurs, mais la plus grande d'entre elles est l'amour. Une personne veille sur une autre personne. Mieux vaut vivre dans une tente sur la plage avec quelqu'un que vous aimez que vivre seul dans un château. Les gens veillent les uns sur les autres et particulièrement dans le cercle intérieur dont le pouvoir est si puissant qu'il vous nourrit littéralement. Voici enfin ma dernière remarque. Demandez à Dieu de vous aider. On a tous besoin d'un petit coup de pouce, mais la totalité de mon séminaire portait sur ce que vous pouvez faire. Un homme a transformé une pile de rochers en un fabuleux jardin. Quelqu'un est venu le voir et il lui a dit, « Vous savez, vous avez, avec le bon Dieu, un fabuleux jardin ici. » Ce à quoi le jardinier a répondu, « Je comprends ce que vous dites, mais vous auriez dû le voir il y a quelques années quand Dieu l'avait pour lui tout seul. » Nous jouons donc un rôle et c'est la dernière chose que je vous demanderais de noter. Nous avons la chance, en tant qu'être humain, de participer au processus des miracles. Nous avons la chance, en tant qu'être humain, de participer au processus des miracles et vous pouvez y participer tous les jours ou si souvent que vous le souhaitez. Changer la vie d'un autre, tirer quelqu'un de l'oubli, construiser une organisation inégalée pour que votre nom apparaisse dans les témoignages de nombreuses personnes. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui. Par chance, je n'ai pas besoin d'argent. Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis ici. Je prends l'argent, mais je n'en ai pas besoin. Mais voilà pourquoi je suis là. Par chance, peut-être, si je suis venu au bon moment. Je ne sais pas quel moment est-ce pour vous, mais si je suis venu au bon moment, dans une semaine, un mois, un an, cinq ans d'ici, vous direz peut-être, « Jim Rohn est venu et nous a donné quelques informations qui m'ont mis sur la voie. Voici ce qui m'est arrivé. Et mon nom figurera dans votre témoignage. » Maintenant, voici le grand moment alors que nous arrivons à la fin de notre rencontre. Combien d'entre vous ont noté mon nom dans leurs notes? C'est la première partie de mon grand moment. Je repars avec vous. Lorsque nous partirons tous d'ici et que les lumières s'éteindront et que l'endroit sera désert, je partirai avec vous parce que vous avez pris mes notes et, j'espère, un peu de mon esprit, un peu de ce que j'ai à offrir en dehors des notes. Mais voici maintenant mon grand moment. Vous repartez tous avec moi. N'est-ce pas incroyable? Donc, en partant d'ici, je vous promets de ne pas vous laisser derrière. Je vous emporte avec moi, dans mes pensées et dans mon cœur. Dieu vous bénisse. Nous vous remercions d'avoir écouté Développer votre entreprise de marketing de réseau avec Jim Rohn. Pour recevoir plus d'informations sur le calendrier des conférences et les produits de Jim Rohn, veuillez consulter son site Web au www.jimroohn.com. Merci encore d'avoir écouté et que cette année soit pour vous la meilleure de toutes. À votre réussite! Sous-titrage Société Radio-Canada